M. Lafleur, vous faisiez partie de la Ligue de hockey junior majeure du Québec dans les premières années du circuit. Racontez-nous un peu quel type d'effervescence il y avait autour de ce nouveau circuit-là à l'époque dans les villes de hockey. Dans les villes de hockey, on avait énormément d'ambiance, puis de vie à l'intérieur des amphithéâtres, parce que les équipes, si on parle des remparts de Québec, à l'époque, on venait jouer à Trois-Rivières, ici, Shawinigan, puis les amphithéâtres étaient de pleine capacité. Il y avait beaucoup de gens d'extérieur qui venaient de Québec, lorsque les remparts venaient, peut-être 100, 200 personnes de Québec qui venaient ici. Ça fait que de l'ambiance, il y en avait, puis de l'action, il y en avait, pas uniquement sur la glace, il y en avait dans les estrades. Il y a eu seulement cinq performances de 100 buts dans toute l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Vous êtes détenteur de deux de ces performances-là. Évidemment, les temps ont changé, mais est-ce que vous avez le sentiment à l'époque que c'était possible de marquer pratiquement sur tous les lancers? Oui, c'est différent. Je veux dire, plus tu lances, plus tu as des chances de marquer. Oui, pour nous autres, dans le temps, ça semblait peut-être facile, mais ce n'était pas facile. Je veux dire, on avait quand même une équipe, si on parle des remparts, on avait une très, très bonne équipe. Puis les 100 buts que j'ai fait pendant deux saisons consécutives, ça a été aussi pas juste une question de talent, c'était une question d'aide aussi avec les coéquipiers que tu pouvais jouer. Puis, pour nous autres, c'est même aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, on trouve que les joueurs ne lancent pas assez souvent. Un bon joueur de hockey, ça doit lancer, je dirais, entre 10 à 20 lancers à chaque match au filet. Les angles, on essaie souvent de faire le jeu parfait. Nous, à l'époque, on lançait de toutes les angles imaginables. Peut-être pour ça qu'on mettait des plus de chances à notre bord. Parlez-nous justement de cette première édition des remparts de Québec, dans laquelle vous avez fait partie finalement, couronnée de succès. Puis il y avait un lien particulier aussi, je pense, avec les partisans de la place et les joueurs de l'équipe. Écoutez, les remparts de Québec, on avait cinq, six autobus qui nous suivaient partout à travers la Ligue, dans toutes les villes où on pouvait évoluer. On avait vraiment une belle ambiance. Le Colisée était à pleine capacité à l'époque. Les gens, souvent, dans les séries éliminatoires, couchaient la veille à l'extérieur pour être les premiers à avoir les billets pour la marche des séries éliminatoires. Tu avais un engouement, tu avais une fierté d'appartenance qui existait. Puis c'est ça qui faisait peut-être la différence, autant au niveau des fans qu'au niveau de l'équipe en général. C'est bien connu maintenant. Guy Lafleur a son propre trophée dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Qu'est-ce que ça représente pour un ambassadeur, pour un ancien joueur de la Ligue, que d'avoir cet honneur-là, que d'avoir des joueurs greffer leur nom sur son propre trophée? C'est un honneur. Puis c'est quelque chose que, lorsque tu joues, puis tu prends ta carrière ou tu évolues dans le professionnel, tu ne penses jamais qu'un jour, il y aurait un trophée à ton nom dans la Ligue majeure du Québec. Mais pour moi, c'est un grand honneur d'avoir la possibilité d'avoir un trophée. Puis c'est une fierté aussi de voir que les jeunes qui ont leur nom à chaque année sur ce trophée-là, bien, pour eux autres, ils rêvent aussi de faire carrière dans la Ligue nationale. Puis si c'est pour être une source de motivation, bien, tant mieux, puis j'espère qu'ils vont réussir. En terminant, j'aimerais savoir comment vous vous sentiez à l'époque. Lorsqu'on a 15-16 ans, vous étiez beaucoup, en fait, très médiatisé. Je peux parler aussi, quelques années auparavant, de Bobby Orr, des joueurs. C'est assez particulier. Comment on gère la popularité, l'attention, les médias lorsqu'on a 16, 17, 18 ans? Bien, moi, je n'ai pas trouvé ça difficile parce que j'ai toujours été un gars du peuple, dans le fond. Pour passer des succès, tu dois être au-dessus de la classe du monde. Pour moi, j'ai toujours été près du public, puis c'est ça qui m'a aidé probablement à mieux dealer, si tu veux, avec la popularité. Puis c'est en étant plus souvent dans ton public, mais c'est là que tu oublies le tout. Puis ça existe, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu es toujours dans le public, puis les gens sont contents, puis toi, tu es content aussi. Ça enlève énormément de pression. Sous-titrage ST' 501